On a toujours des bonnes questions. Oui, mais lorsque ça vient de nos auditeurs, c'est toujours intéressant, c'est sûr et certain. C'est Donald de la région Saint-Jérôme qui nous pose la question suivante. Comment puis-je savoir que je suis sauvé? C'est une question importante. Donald se demande comment est-ce qu'il peut être sûr qu'il est sauvé, qu'il a accès au pardon de Dieu et à la vie éternelle. Question fondamentale. Et certains pourraient poser la question, mais est-ce qu'on peut être sûr? C'est la question qui me vient en tête. Moi, quand j'entends ça, justement, je me dis, est-ce qu'on peut savoir si on est sauvé à la base? Écoute, c'est un bon point. Puis la perspective là-dedans aussi, c'est qu'on croit souvent qu'il doit y avoir comme des signes surnaturels. On doit vivre des choses surnaturelles. Pour avoir comme une sorte de révélation. Pour sentir, pour sentir, je suis sauvé, je vis telle expérience avec Dieu. Oui, mais des fois, on ne l'a pas ce qu'on cherche exactement, on ne le vit pas toujours. On va laisser la Bible répondre. Voilà. Ça, c'est la devise d'il est écrit. Moi, je vous propose deux textes rapidement. Un dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, donc la lettre qu'il a écrite aux chrétiens d'Éphèse. C'est au chapitre 2 de sa lettre. Et là, il va leur dire, au verset 8 exactement, Sylvain, et il va dire ceci. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans ce texte, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de dire, vous voulez savoir comment vous pouvez être sauvés ? Vous pouvez avoir la certitude du salut, c'est par la grâce, cadeau. C'est ça, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Parce que si je compte sur moi, si je regarde à moi, comment est-ce que je vais être sûr ? Je n'en aurais jamais assez fait. De toute façon, j'ai péché dans ma vie, j'ai transgressé la loi de Dieu, j'ai fait du mal. Je ne peux pas me recommander devant Dieu. Ça ne peut être qu'un cadeau. Tout à fait. Et l'apôtre insiste, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par vos œuvres. Alors j'ai envie de dire à Donald, Donald, le seul moyen d'être sûr, c'est de ne pas compter sur vous. C'est de ne pas compter sur vos mérites, c'est de ne pas compter sur vos bonnes œuvres. C'est simplement de compter sur celui qui vous aime, votre Créateur. Par contre, je vois qu'il y a quand même, on doit faire quelque chose dans le sens, pas pour être sauvé, mais il y a la dimension de la foi là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est dans le sens qu'il faut faire quand même pour porter une action. Exactement. Sinon, la foi, c'est justement compter sur. Comter sur Dieu. Comter sur le Christ. Lui faire confiance. Vouloir lui donner sa vie. Reconnaître qu'on a besoin de lui. D'avoir une relation avec lui, finalement. Exactement. Je pense qu'il y a un texte aussi, l'histoire de Zachée. Zachée. Ça me fait référence, ça me fait réfléchir beaucoup quand il dit, le salut est rentré dans cette maison-là. Parce que le Christ est rentré dans la maison. Voilà. Donc, puis aussi, il y a eu un effort dans le sens que Zachée est descendu de son arbre, il a accepté Jésus pour qu'il puisse rentrer dans sa maison. Oui. Puis Dieu a travaillé dans son cœur ou ça quelque part. Autrement dit, seule la vraie foi, c'est-à-dire la confiance pleine et entière en Dieu, peut nous permettre d'avoir cette certitude du salut. J'aime cette parole d'un théologien qui disait, quand je me regarde, je ne vois pas comment je pourrais être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus-Christ, je ne vois pas comment je pourrais ne pas être sauvé. Et c'est beau. Absolument. Regarder à lui, lui faire confiance et lui dire, je ne mérite rien, mais tu as tout fait pour moi. Je te fais confiance. C'est ça. À partir de là, on peut dire à Donald, ne cherchez pas les expériences, les sentiments, faites confiance. Vous savez que vous êtes aimé et que vous êtes sauvé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada